... Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Élection 2023 en République démocratique du Congo, l'Union européenne annule officiellement sa mission d'observation électorale. Dans un communiqué publié ce mercredi 29 novembre, l'UIE relève des contraintes techniques échappant à son contrôle. Décès d'un cadre d'ensemble pour la République en pleine campagne électorale, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, invite les partis politiques à sensibiliser leurs partisans à la culture de la tolérance et exige une enquête afin que les coupables répondent de leurs actes. Alerte RDC appelle les partis prénantes au processus électoral à se mettre autour d'une table pour éviter les chaos au pays. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Nicolas Kazadi, ministre des Finances devant la presse, c'est mardi 28 novembre, pour parler chiffres. Organisé par le ministre de la Communication et Média, Patrick Moué à Katemoué, la citation des finances publiques au cours du quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chilombo de 2018 à 2023 s'y révèle encourageante. Notre économie a été résiliente. Elle est partie d'un taux de croissance de 5,8% en 2018 à 4,4% en 2019. Pendant la crise Covid en 2020, la croissance est demeurée positive. Il n'y a pas eu plus de trois pays en Afrique qui ont connu un taux de croissance positif en 2020. La RDC fait partie de ces trois pays, avec 1,7% de croissance. Et à partir de 2021, la croissance est repartie de plus belle parce que nous avons connu successivement 6,2%, 8,9%, et aujourd'hui, on projette 6,2% de croissance pour 2023. Nous avons donc été, en général, bien au-dessus de la moyenne du continent et même de la moyenne au niveau mondial. Des progrès considérables ont été opérés, des progrès qui touchent la vie des Congolais, qui touchent la vie de chacun d'entre nous. Mais il est vrai que les défis restent importants. Les défis restent importants parce que l'État ne peut pas résoudre tous les problèmes de l'emploi, même s'il reste aujourd'hui le principal employeur formel. Abordant la question du financement du processus électoral, l'agenté de la RDC affirme avoir versé de nouveau plus de 130 millions de dollars américains à la CENI. Et tout est fait également pour que nos engagements vis-à-vis de la CENI soient assurés et jusqu'à présent, ils sont assurés. Je ne sais pas si c'est le lieu de donner des chiffres, mais rien que la semaine qui vient de s'écouler, entre lundi de la semaine passée et hier, ou aujourd'hui, on a payé 130 millions de dollars à la CENI. Et ça continue chaque jour. Parce que nous sommes à une phase intense où les équipes de la CENI sont à travers tout le territoire avec une consommation importante de trésorerie, parce qu'il y a des formations qui sont faites, parce qu'il y a la logistique qui est en train de se déployer. Et donc, c'est la phase finale. Et nous sommes là au rendez-vous. S'il y en a qui espèrent que les finances fassent défaut pour qu'il y ait un retard, eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Elle avait promis, elle a réalisé sa promesse. Rose Moutoumbo-Kiesse, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a remis ce mercredi 29 novembre 2023, deux bis des 60 places assises pour les transports du personnel du secrétariat général à la justice. Et c'est à leur grande satisfaction de quoi réjouir le personnel du secrétariat général qui, en guise de reconnaissance, a attribué à Rose Moutoumbo-Kiesse une mention grande distinction pour avoir respecté ses engagements en répondant favorablement au désidérata des agents et fonctionnaires de l'État du ministère de la Justice et d'être toujours à l'air et côte depuis son arrivée à la tête de ses ministères. Edmond Mayundo Kimouni, porte-parole de la délégation syndicale du ministère de la Justice. Rose 1, c'est le nom que nous avons baptisé la prime que nous avons perçue pour la première fois. Il y a eu Rose 2, dont le dernier est passé de 250 000 francs congolais à 500 000 francs congolais. En réaction aux mots de la délégation syndicale, Rose Moutoumbo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Et aujourd'hui, je suis contente d'apprendre que j'ai fait la grande distinction. Je remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, chef de l'État, qui avait été inspiré par notre Tout-Puissant pour qu'il me mette à la tête de ce ministère. Ce n'est pas seulement les assignations de la délégation syndicale que j'ai atteint, c'est aussi les assignations du gouvernement. Puisque vous avez suivi lors du discours de l'État de la Nation, le président de la République a fait l'évaluation de l'état des droits qu'on a eu à donner au ministère de la Justice. Changer l'image du ministère de la Justice était la détermination de la patronne de la justice en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je voudrais, avec les efforts des uns et des autres, à ce que, ensemble, nous puissions changer l'image de notre ministère. Et pour terminer son discours, la ministre de la Justice et garde-dessous, Rose Moutombo. Surtout que c'est à la veille des élections. J'espère que ce bilan qui est le mien, vous allez le porter aussi auprès de celui qui m'a mis à la tête de ce ministère. Je parle de Fadji Betton. Dimanche 26 novembre 2023, une date qui restera gravée dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Maître et mairie Patrice Landou Mandundou, président national du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, P4, et vice-président du regroupement politique Alliance des Valeurs, a choisi cette date pour lancer sa campagne électorale au terrain rigide situé au quartier Loukonga. Dans sa circonscription électorale, devant une foule acquise pour sa cause. Le candidat numéro 679 à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Loukonga et candidat député provincial numéro 294 à la députation provinciale dans la commune d'Engaliéma a expliqué à la population son combat politique résumé en trois points, notamment l'identité politique, la réunification ou désenclavement et Alliance pour les Valeurs pour construire la RDC. À en croire, maître et mairie Patrice Landou, le P4 a aligné plusieurs candidats à l'intérieur de la République démocratique du Congo et cette formation politique est déterminée à donner une majorité écrasante et une majorité des travailleurs pour répondre aux besoins de la population qui est le peuple d'abord. Tous les candidats députés nationaux, provincieux et conseillers communaux de la ville de Kinshasa ont été présentés au public à l'occasion. L'équipe de la campagne du candidat député national numéro 679 à la Lukunga et candidat député provincial numéro 294 dans la commune d'Ngalliema, maître et mairie Patrice Landou Mandundou est déjà à l'oeuvre pour sa victoire et la victoire du règlement politique Alliance pour les valeurs qui soutient la candidature de Félix Antoine Tisséke de Chilombo à l'élection présidentielle de 2023. Cette fête électorale s'est clôturée dans une ambiance bon enfant, la musique folklorique était au rendez-vous. L'élection, elle a gagné. Ah oui ! Donc, on veut dire que tu as une sélection pour la bonne expérience. En ce qui est la excellente, je suis la règle. Oui, je suis la règle. Je suis la règle, je suis la règle. Elle a été dans la campagne. Elle a été venu à sa fille, avec son père. C'est là, tu ne va pas se marquer. Je ne suis pas capable de faire des choses. Mais si tu es là, tu n'as pas à faire des choses. Tu as le droit de faire des choses. Tu ne sais pas si tu es là. Lorsque tu es là, tu es là. Tu es là pour l'égalité. L'égalité, l'équité. Quand tu es là, tu es là pour moi et la bonne partie. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Il y a un député, un sénateur. Il y a un député qui est très bon. Il y a un député qui est très bon. Quand on est dans le pays, il y a une fonction. Il y a une moyenne. Il y a un député qui est très bon. Je comprends que je dois faire une bonne chose. Tu as dit que c'est un député qui est très bon. Je suis tor 기�ée à l'extérieur de ce mari. J'ai dit que je ne peux pas perdre de l'extérieur. Si tu peux vivre une expérience, je ne peux pas perdre de l'extérieur. Et tu as aussi l'honnement. Je ne peux pas perdre de l'extérieur. Personne, non, 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 non. Je suis là, je le dis. Mais il faut un secret. On est en charge. Participez toujours au tab. Je suis là, je suis l'incroyable. Je suis là pour l'extérieur de la belle chambre. Très bien que je t'aime. Je me rends un ami. Je me rends un ami. Participez ! Nous sommes à tâche ! Le regroupement du parti politique, il y a eu la même chose, et j'ai eu la même chose que je lui ai dit. J'ai eu la même chose et je lui ai dit que j'ai eu la même chose. J'ai eu la même chose. J'ai eu la même chose. J'ai eu la même chose en 2023. J'ai eu la même chose et j'ai eu la même chose. Je suis la même chose. Je me rends compte que je suis la même chose dans le secteur de la province de la Colombie-Congo démocratique. Oyo, J'ai eu la même chose pour la concertation de la femme congolaise. Je vous remercie beaucoup de soutien à l'Open Society Africa. depuis plusieurs députés sur les épisodes. Plusieurs députés ? riends colorful Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville mesdames et messieurs Merci de l'avoir suivi Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi Et d'ici là, portez-vous bien